Salutations à la communauté, vous allez bien, c'est la LDNA, la Ligue de Défense Noire-Africaine. Bon, on vous remercie encore une fois pour votre mobilisation, pour Madame O'Melker et son fils de 13 ans, qu'on a pu aider tous ensemble. On vous a annoncé la bonne nouvelle que Madame et son fils ne sont plus à la rue, sont à l'hôtel en ce moment, et à partir de lundi, il y a une association qui prend la relève pour leur trouver en hébergement. Au passage, on remercie la municipalité, c'est-à-dire les élus, les directeurs de cabinet de la mairie de M. Stéphane Le Foll, même s'il y a eu des faillances dès le départ qui ont fait que cette femme et son enfant se sont retrouvés à la rue. Voilà, et l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave ? L'heure est grave parce que, apparemment, la LDNA, la Ligue de Défense Noire-Africaine, ce mouvement citoyen dérange quelques élus, certains élus du Front National, de l'extrême droite. Donc, il y a un élu, un conseiller de la mairie de Marseille, M. Vincent Vidal, qui a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, demandant au ministre de l'Intérieur de dissoudre notre mouvement, la LDNA. Donc, avant de continuer, je vais prendre la peine de vous lire son courrier qu'il a adressé au ministre de l'Intérieur et la réponse du ministre de l'Intérieur à M. Vincent Vidal. M. le ministre, je me permets de vous adresser ce courrier au sujet de la Ligue de Défense Noire-Africaine. Depuis quelques mois, sous prétexte de défendre la communauté noire, cette organisation multiplie les provocations, menaces, incitations à la haine raciale, raciste, anti-blanc, trouble à l'ordre public. En tant que ministre de l'Intérieur, garant de notre sécurité et liberté, je vous demande de prendre toute mesure visant à dissoudre cette organisation dans notre pays, compte tenu de la situation, menaces et agressions permanentes sur le sol. Voilà. En gros, il fait comprendre qu'il demande au ministre de nous dissoudre. La communauté noire doit pouvoir aussi compter sur nos institutions afin de la défendre dans le cas échéant. Je vous prie d'agréer, M. le ministre, nos salutations, patati, patata. Et la réponse du ministre de l'Intérieur. M. le conseiller d'arrondissement, vous avez appelé à l'intention de M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur concernant la Ligue de Défense Noire-Africaine, la LDNA. Le ministre a pris connaissance de vos observations avec attention, m'a chargé de demander au directeur des libertés publiques et des affaires juridiques de procéder à un examen diligent de votre requête. Vous ne manquerez pas d'être tenu informé de la suite qui pourra être réservée à votre demande. Dans l'attente, je vous prie de croire, M. le conseiller d'arrondissement, à l'assurance de ma considération distinguée, M. Jean-Marie Gérier. C'est-à-dire, c'est le ministre qui a répondu à travers le responsable de son cabinet. Donc, comme vous pouvez le voir, ce M. Vincent Vidal, élu et conseiller régional d'extrême droite, c'est-à-dire du Front National de la ville de Marseille, prend la peine d'écrire au ministre de l'Intérieur, demandant au ministre de l'Intérieur de dissoudre la LDNA. Alors, nous, on aimerait conseiller à ce monsieur, au lieu de prendre le temps, ça veut dire que vous avez du temps à perdre, vous avez tellement du temps à perdre que je pense que c'est mieux d'écrire au ministre de l'Intérieur et de s'inquiéter et de demander au ministre de l'Intérieur comment faire pour aider ces Français qui n'arrivent pas à boucler l'enfant du moins, comment faire pour aider ces Français qui n'arrivent même plus à se soigner, comment faire pour aider ces Français qui n'arrivent pas à s'en sortir tous les jours, comment faire pour aider, venir en aide à ces Français qui dorment dehors dans les rues, qui n'arrivent pas à manger et qui n'arrivent pas à se soigner. Au lieu de ça, vous êtes là fanfaronné sur les réseaux sociaux adressant des courriers au ministre de l'Intérieur et demandant au ministre de l'Intérieur de dissoudre un mouvement citoyen qui vient en aide à des Français, à des SDF, à des personnes dans le besoin. On va, on donne à manger à des migrants, à des SDF, on est là, on aide les Français. C'est pendant que vous, élus, vous êtes là, logés, blanchis, nourris par l'argent du contribuable. Mais il faut le savoir, M. Vincent Vidal, qu'en tant qu'élus, vous êtes un locataire. Vous êtes un locataire. Donc, on est prêt à le prouver que c'est vous, les élus d'extrême droite, c'est vous, les élus du Front National qui ont cité à la haine raciale envers les minorités, les immigrés ici en France, contre les Noirs, contre la communauté Noire et contre les Africains. Parce qu'il faut le savoir que les Français, tous les Français ne vous soutiennent pas. Tous les Français ne sont pas d'accord avec vous. Mais à cause de vous, c'est à cause des élus comme vous, des racistes, des négrophobes comme vous, des gens de la suprématie blanche, c'est à cause de vous qu'aujourd'hui, les gens pensent que tous les Français sont racistes et négrophobes. D'accord ? Parce que vous êtes là. Il faut le savoir que les nationalistes, l'extrême droite n'ont pas leur place dans notre société, n'ont pas leur place ici en France. Parce que le racisme, la discrimination, la négrophobie ne doit pas exister, n'a pas sa place ici. Et comment on peut vivre en étant raciste, en prônant la haine raciale, tout simplement parce qu'une personne est de couleur noire ou cette personne est immigrée. Donc, M. Vincent Vidal, de un, on a décidé de porter l'affaire au pénal contre vous pour diffamation, parce que vous avez fait de la diffamation en disant qu'on fait du racisme anti-blanc, parce qu'on le répète encore une fois, le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais par contre, oui, il y a un rejet, il y a un ras-le-bol, il y a des gens qui en ont marre de subir la même chose. Donc, des fois, ça arrive que, oui, ces personnes-là expriment ce rejet à travers un comportement, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Oui, il y a peut-être des dérives, il y a quelques dérapages, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Par contre, vous, M. Vincent Vidal, ce que vous êtes en train de faire s'appelle de la projection. Voilà, ça veut dire qu'on essaie de reprocher à une personne ce que l'on est soi-même. C'est-à-dire parce que vous, vous faites du racisme anti-noir, donc vous croyez que tout le monde fait du racisme anti-blanc. Nous, on a la haine de personnes, nous ne sommes pas des suprémacistes, donc il faut le savoir qu'on combat toute personne raciste, négrophobe, xénophobe, qu'elle soit noire, blanc, jaune, maghrébin, on le combat. Et on demande juste à notre communauté de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser marcher dessus, de se défendre, de respecter la loi, de respecter ses devoirs et de reclamer ses droits. Est-ce que ça, c'est du racisme anti-blanc ? Demandez à des immigrés, aux Français noirs, d'immigrer aux Africains, essayer de conscientiser notre communauté pour en vivre ensemble plus tranquillement, demandant, rééduquant notre communauté. Est-ce que ça, c'est du racisme ? Non, je ne pense pas. Mais par contre, vous, monsieur Vincent Vidal, vous et votre mouvement du Front National, et vous et vos alliés d'extrême droite, vous faites de la haine, de l'incitation à la haine raciale contre la communauté noire, contre les afro-descendants et les Africains résidant en France. Donc, il faut le savoir que l'époque, ce temps où les Africains, les Noirs, fermaient leur bouche, c'est fini. La nouvelle génération, on a décidé de ne plus se laisser faire. On a décidé de se battre avec la loi, parce que dans la loi, il y a des moyens, il y a tout ce qu'il faut pour se défendre. Donc, si c'est ça qui vous dérange, et que vous êtes là à crier racisme anti-blanc, sachez-le qu'il y a même des Français qui nous soutiennent, qui sont d'accord avec nous. On reçoit énormément de messages de Français qui soutiennent, qui sont d'accord avec notre cause, et même des policiers qui nous soutiennent. Voilà. Et surtout, on tenait aussi à vous répondre, à vous dire qu'on ne fait pas de troubles à l'ordre public, parce que chaque manifestation, chaque rassemblement de la LDN, il y a une autorisation qui est déposée à la préfecture. Donc, on fait les choses dans les règles, et on essaie de respecter au maximum. Voilà. Donc, M. Vincent Vidal, si vous êtes sûr de vous que nous sommes des racistes anti-blancs, et que vous avez les preuves, on vous demande de mettre les preuves en ligne, ou d'accepter de venir débattre avec nous. Nous sommes prêts à venir jusqu'à Marseille, débattre avec vous, on dirait, devant nos adhérents, devant la communauté, devant les Français, et prouver aux Français que vous, par contre, M. Vincent Vidal, vous êtes un raciste, vous êtes un négrophobe, et que vous prônez la haine des gens qui ne sont pas de votre couleur. Voilà. C'était la Ligue de Défense Noir-Africaine. À très bientôt. On vous remercie beaucoup. On remercie tout le monde, les Français, les Noirs, tout le monde, les gens qui nous envoient des messages, qui nous soutiennent, qui comprennent le combat qu'on essaie de mener. On vous remercie. En tout cas, c'était la LDN, la Ligue de Défense Noir-Africaine. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501